salut c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve cet après midi en forêt pour détailler le matériel que j'ai emporté lors de mon dernier bivouac le sac que j'ai emporté c'est pas tout à fait un sac qu'on penserait à adapter à partir en bivouac puisque la capacité de ce sac est de 20 litres j'ai évidemment transporté mon gros sac de couchage à l'extérieur du sac à dos et du coup j'ai pu profiter des 20 litres pour mettre le reste du matériel je vais donc détailler dans cette vidéo le matériel que j'ai emporté pour cette petite balade de deux jours où j'ai pu arpenter un bout de forêt que je connais bien que j'apprécie beaucoup où il ya une petite source qui coule pas beaucoup pas énormément d'eau mais suffisamment pour remplir ma gourde en utilisant mon filtre et ça me suffit de sac à dos que j'ai emporté pour ce bivouac c'est le sabota yékeri de taille s taille s c'est le plus petit yékeri le plus petit sac de la famille yékeri ça s'écrit jaccarie avec un tréma sur tous les a ce sac à dos à un volume de 20 litres il pèse 600 grammes à vide c'est donc un sac à dos idéal pour les balades forestières à la journée de quelques heures et éventuellement les bivouacs aussi à condition de pas être équipé de matériel trop lourd puisque ce sac il n'est pas équipé de ceinture lombaire ici il n'y a pas de ceinture lombaire qui va permettre de porter tout le poids du sac à dos sur les hanches sur l'os iliaque résultat des courses tout le poids du sac va être sur les épaules et les épaules elles n'aiment pas trop ça à porter du poids donc jusqu'à 7 8 kg je prends ce sac pour aller bivouac et j'ai plaisir à l'utiliser parce que en ce moment les températures sont pas trop élevés donc je porte des vêtements relativement épais là j'ai ma chemise en laine n'est pas très épaisse certes mais j'ai mon pull en laine aussi que j'hésite pas à mettre par dessus si la température l'exige et s'il fait encore trop froid ou s'il pleut ou qu'il neige je mets en plus le poncho et le poncho ça crée une couche de protection imperméable mais aussi ça maintient ma chaleur corporelle à l'intérieur c'est pas l'idéal pour ça mais c'est un élément tellement polyvalent le poncho que moi ça me convient très bien deuxième point qui fait que ce sac à dos n'est pas idéal pour porter des charges lourdes c'est que les bretelles d'épaule c'est tout simplement des sangles la sangle sans aucun rembourrage toujours est il que s'il est pas trop chargé ce sac peut convenir pour des balades à la journée avec un petit peu de matériel des outils qui peuvent peser un certain poids ou pour un bivouac à condition comme je le disais de pas être trop chargé à l'intérieur j'ai mis un petit peu de nourriture pas beaucoup et pas de la nourriture hyper variée j'avais emporté une tome de chèvre des noix j'avais une quinzaine de noix j'avais une dizaine de châtaignes j'avais un peu plus de 500 grammes de bœuf belle entrecôte que j'ai pris à la halte fermière j'en parle souvent de ce magasin dans mes vidéos c'est vraiment un magasin que j'ai envie de soutenir c'est un magasin où les producteurs les éleveurs viennent vendre eux mêmes leurs produits et du coup il ya peu ou pas d'intermédiaires et ça c'est intéressant déjà parce que les prix sont au plus juste ça veut pas dire que je vais payer mon mon kilo de poulet 3 euros ça permet en tout cas à l'éleveur et aux agriculteurs de tirer un revenu plus juste de leurs produits de la vente de leurs produits moi je trouve ça très bien un sac à dos donc d'un volume de 20 litres un sac de couchage c'est le karintia défense 4 un sac de couchage qui est donné pour moins 7 degrés en température de confort mon pull en laine tricoté à la main par nadine de la pâte de l'ours nadine c'est une dame talentueuse qui fait des créations en laine islandaise et la laine islandaise ben c'est pas mal du tout parce que ça permet de conserver les propriétés d'isolation thermique même quand elle est un petit peu humide voire mouillée et pour l'avoir testé en hiver je suis content de l'avoir ce pull alors certes une petite doudoune d'alpinisme ça fait aussi très bien le travail peut-être mieux mais c'est un vêtement technique la laine ce pull en laine même si ça m'est arrivé de le porter en montagne c'est typiquement un truc que je vais porter en forêt surtout quand je fais un feu parce qu'une écarbille une escarbie pardon qui me saute sur la doudoune ça fait des dégâts ça pardonne pas une escarbie qui me saute sur le plus en laine bon ok au suivant ce pull j'ai demandé à nadine de faire un col pas trop mon temps je lui ai demandé de ne pas mettre de boutons de pas mettre de système de fermeture un col fermé je le dis je veux faire mes propres boutons donc j'ai pris une branche de boulot et puis j'ai fabriqué des boutons que j'ai cousu avec de la corde qui me sert à installer mon abri quand je vais camper en forêt j'aurais dû demander à nadine de faire un col montant ça m'aurait évité de prendre à chaque fois mon tour de coup en laine mérino par contre ce tour de coup je l'aime beaucoup ça pèse pas grand chose la laine mérino c'est super efficace même quand c'est humide donc quoi qu'il arrive je l'ai toujours sur moi en permanence ça c'est pour mon pull un pull en laine que j'apprécie beaucoup d'autant plus qu'il est tricoté à la main ça j'ai ce petit fagot de corde avec un mousqueton dans la main depuis tout à l'heure parce que c'est ma corde à noeud qui me permet d'attacher mon sac à dos à un arbre quand je veux pas le poser directement par terre c'est une corde à noeud qui est assez facile à réaliser soi même à la maison j'avais fait un tutoriel il ya quelques mois pour en parler je mettrai un lien dans le coin de la vidéo pour vous permettre d'accéder à ce tutoriel mon pull je le maintiens sur le dessus du sac soit avec le système de fermeture du sac je mets le pull ici je referme et c'est réglé soit avec des sangles que j'ajoute donc ça c'est des sangles assez basique des sangles qui m'arrive de remplacer aussi par des élastiques classiques en choc corde la corde élastique en nylon sur une bretelle du sac ici j'ai une pochette fabriquée par romain de explore design gear c'est la pochette alpha qui m'a fait sur mesure pour me permettre de transporter mon téléphone et de l'avoir toujours accessible quand je veux faire des photos sans emporter systématiquement mon appareil photo comme ça j'ai le téléphone à portée de main s'il ya un oiseau qui sort un chevreuil ou une rencontre vraiment complètement par hasard avec des mouflons qui sont en train de remonter comme ça m'est arrivé sur le retour d'une balade dans le parc de chartreuse il ya quelques années mais j'ai le téléphone directement accessible et je peux immortaliser la rencontre pour finir avec l'extérieur du sac à dos on a ici sur les passes en mollis moi je mets mon thermomètre un thermomètre en bois alors le thermomètre c'est pas du tout indispensable moi ça me permet de savoir si mon matériel est adapté à la température à la saison ça me permet de savoir si moi je suis assez endurci pour pas trop ressentir le froid pour pas trop être dérangé par les effets du froid ou si la température est tout à fait clémente cet après midi qui fait 13 degrés quand je suis arrivé il en faisait 10 et ce matin c'était un petit peu plus bas ce thermomètre je l'ai pris en bois parce que comme vous pouvez remarquer il en manque des petits bouts tout autour sur les arêtes ça me permet de démarrer mes feux quand quand je trouve pas de matériaux combustibles dans la nature donc c'est un thermomètre qui est assez fiable il ya quelques années j'en ai eu un thermomètre de frigo qui n'était pas du tout fiable il m'annonçait du moins 13 degrés alors qu'il avait plus enfin complètement n'importe quoi ce bambou c'est mon bouffe à doux le bouffe à doux c'est un système qui permet d'attiser un feu en soufflant sur les braises de cette manière c'est assez efficace et puis c'est facile à fabriquer ça pèse pas grand chose ça ne coûte rien ça aide à bricoler un petit peu ça apprend à se servir de son couteau suisse puisque pour le réaliser on a besoin d'une scie ou d'une lame et d'un poinçon pour creuser correctement et puis c'est un matériau combustible si vraiment un jour j'ai besoin de démarrer un feu je sais que j'ai ce qu'il faut sous la main pour terminer un piqué en acier inoxydable ça c'est le piqué qui m'aide à installer mon camp je prends pas de piquets de tentes pour installer mon camp quand j'installe ma mon tarpe ou mon tipi je prends des bouts de bois et puis s'ils sont pas assez solides pour enfoncer dans le sol si je les casse au moment de les enfoncer je commence par faire le trou avec mon piqué je remis un petit peu dans tous les sens pour élargir le trou et ensuite j'ai plus qu'à rentrer le bout de bois à l'intérieur aussi fragile soit-il ça fera le boulot maintenant s'il ya beaucoup de vent je vais plutôt faire en sorte de choisir du bois solide parce que je veux pas que la tension des cordes de mon abri sous l'effet du vent casse le piqué en bois ensuite sur le côté du sac j'ai mis un petit mousqueton qui me permet habituellement de transporter mes gants en cuir donc ça c'est pas des gants en cuir vraiment adaptés aux hivers froids et rigoureux c'est des gants en cuir de pompiers français où il ya juste une couche de cuir et puis ensuite à l'intérieur un matériau qui fait penser un petit peu au kevlar l'espèce de toile jaune pâle c'est probablement du kevlar donc ces gants initialement ils avaient des manchons qui remontaient jusqu'au coude mais j'ai découpé ça j'ai fait un trou j'ai passé une bride en cuir et ça me permet de les transporter à la ceinture sinon initialement le système pour les transporter était bien fait aussi mais j'avais pas l'utilité du manchon qui remonte jusqu'en haut de l'avant-bras sur le haut du sac on a un panneau en velcro sur lequel j'ai mis mon patch le patch chartreuse nature et puis le patch du magasin résilience nordique qui m'a fourni le sac à dos et puis d'autres équipements on va retrouver mon porte-clés de saint bernard le chien c'est un petit peu un emblème que j'aime beaucoup le saint bernard puisque c'est un chien qui vient en aide il a un petit tonneau dans les dans les bandes dessinées dans les dessins animés quand j'étais gosse il avait un petit tonneau avec de l'alcool peut imaginer que c'est de la chartreuse verte alors ce sac je l'aime bien parce qu'il est petit il a un beau volume quand même de 20 à 30 litres si on décide de le fermer juste comme ça et puis les sommaires il est basique et moi j'aime bien le matériel basique on va retrouver une poche ici dans laquelle j'ai mis ma cuillère que j'ai sculpté dans un bout de châtaignier une fourchette sculpté par kathy une une voisine elle et son mari m'ont m'ont permis d'accéder à une de leurs parcelles en forêt pour pouvoir camper bivouaquer bricoler le bois donc je sais que vous allez regarder cette vidéo kathy et jeff donc encore un grand merci et puis merci kathy pour ce beau cadeau sache que je m'en sers régulièrement pour manger mon café dans une petite boîte en aluminium c'est pas les plus solides mais elle est relativement compacte et là dedans je peux transporter du café pour deux jours sans problème quand je pars tout seul évidemment si je pars en groupe je prendrai un contenant adapté un petit fagot de corde équipé d'un mousqueton si je dois installer mon abri mon tarp ou mon tipi dans l'urgence ce sera plus facile que de chercher un bout de bois adapté pour monter le mât du tipi ou pour installer mon tarp ma lampe frontelle vous commencez à la connaître maintenant c'est toujours cette fidèle armitech wizard c2 pro une lampe que j'apprécie beaucoup elle est facile à utiliser elle a un mode très faible qu'il s'appelle clair de lune qui permet d'éclairer vraiment juste ce que j'ai besoin sans forcément déranger toute la forêt sans attirer l'attention ça c'est pratique et elle a un mode très puissant façon phare d'alexandrie qui me permet de pourquoi pas d'alerter les secours si je suis vraiment dans la dans la panade un fagot de corde alors ça c'est de la paracorde à l'inverse de celle là où c'est de la simple corde en nylon j'aime bien la paracorde parce que c'est une corde multifonction avec laquelle on peut faire pas mal de choses néanmoins je vais pas transporter que de la paracorde parce que quand j'ai besoin d'installer mon abri la paracorde c'est beaucoup trop j'ai pas besoin d'avoir un truc aussi solide que la paracorde dans cette poche pour terminer on va retrouver ma pierre réaiguisée ça c'est la pierre idéale de grain une pierre qui est extraite à la main avec des outils dans les carrières du massif des pyrénées la pierre naturelle des pyrénées je me souviens plus de quel grain je me souviens plus ce que c'est précisément comme grain je ferai des recherches et puis je mettrai ça dans au bas de l'écran pour cette petite poche on peut voir qu'elle est pas très large elle est assez étroite on va pas mettre grand chose à l'intérieur c'est une poche qui peut être bien pour mettre des papiers d'identité et quelques clés pourquoi pas un téléphone portable aussi pour avoir les poches vides alors un point qui est intéressant la bouffe ça c'est un sac de transport en nylon qui est tissé mèche c'est à dire que c'est très très aéré il ya des petites routes partout ça permet de laisser respirer la nourriture quand je transporte des légumes des fruits mes oignons et couss d'ail la viande et ça permet d'y laisser respirer pour pas que ça m'assert ce que j'aime avec ce sac c'est qu'on a ici une fermeture par enroulement on appelle ça fermeture roll top un enroulement qui est bien pratique parce que je peux accrocher ma bouffe à une branche d'arbre pour la protéger contre les rongeurs et les renards donc c'est une pochette que j'aime beaucoup d'autant qu'elle a un gros gros volume donc vraiment si j'ai besoin de comprimer quelque chose dans mon sac à dos je sais que je pourrais un pli deux plis voilà et ça me permet de transporter des éléments voire de comprimer quelque chose si besoin ma gourde cette bonne vieille nalgène le modèle guillot elle a un volume d'un litre elle est en acier inoxydable ce que j'aime c'est que je peux la passer au feu si besoin si j'ai besoin de faire bouillir de l'eau je peux la poser directement sur le feu en prenant évidemment soin au préalable c'est moins facile que ça on a l'air de voilà au préalable de virer le couvercle en plastique et la bride en plastique je la pose sur le feu et ça m'évite d'avoir à emporter systématiquement une marmite quand je sais que j'ai simplement besoin de faire bouillir de l'eau j'aurais tendance à transporter la gourde dans la tasse puisque la tasse à un diamètre qui permet de loger la gourde à l'intérieur donc ça c'est bien pratique à noter que avoir une gourde métallique pour faire bouillir de l'eau à l'intérieur ça peut être bien sympa aussi pour purifier pour potabiliser de l'eau que j'ai trouvé dans la nature si j'ai pas de filtre que l'eau est suffisamment limpide ou après avoir filtré l'eau si elle est vraiment j'ai vraiment pas confiance et ben je la ferai bouillir dans ma gourde pour m'asseoir par terre j'ai un petit bout de matelas en mousse ça c'est vraiment génial je m'en sers aussi pour dormir je le cale dans le creux en bas du dos et ça me permet de me réveiller le matin sans avoir mal au dos donc un truc bien sympa que je vais d'ailleurs utiliser pour mettre sous mes fesses voilà confortablement installé comme un papy vous avez remarqué que dans mes vidéos je me mets souvent à genoux pour préparer mon feu pour cuisiner pour tout un tas de choses même quand le sol est froid ou humide pour permettre ça j'ai mis des bouts de mousse dans les compartiments du pantalon c'est des morceaux de matelas pour dormir par terre des matelas en mousse que j'ai découpé aux dimensions des genouillères du pantalon et ça marche bien ça marche bien parce que quand le sol est froid je sens pas là le froid du sol le matelas en mousse me renvoie ma chaleur du genou et quand c'est mouillé par terre j'ai mis de la cire un mélange de cire d'abeille et de paraffyde sur le tissu du pantalon et puis avec un sèche cheveux j'ai fait imprégné dans le tissu comme ça ça le protège de l'humidité et ça marche très bien puisque je parle de morceaux de matelas en mousse dans mon sac à dos je transporte deux carrés de mousse que j'ai découpé sur un matelas j'ai fait des incisions à chaque extrémité ça me permet d'apporter un petit peu de confort sur les bretelles d'épaule du sac à dos donc je desserre la sangle ici je fais glisser le bout de matelas en mousse et ça me permet d'avoir un petit peu plus de confort quand ça qui est un petit peu chargé ensuite cette bonne vieille trousse de soins indispensable quand je pars en forêt puisque j'ai tendance à bricoler pas mal pas mal utilisé mes couteaux en parlant de couteau d'ailleurs celui que je porte en bandoulière ici vous l'avez reconnu c'est ce petit chartreux couteau que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps un couteau que j'ai dessiné que j'ai imaginé que j'ai dessiné et que j'ai pu concrétiser en collaboration avec laurent un couteau lier artisan couteau lier de grenoblois qui fait très beau couteau et il ya quelques années je lui ai parlé de mon idée d'avoir mon propre couteau qui remplit mon cahier des charges et m'a dit que c'était réalisable et sous quelles conditions donc à partir de là on a pu travailler ensemble un couteau équipé d'un étui en kydex un passant horizontal pour porter le couteau le long de la ceinture un passant pour le port vertical pour porter le couteau le long de la cuisse un anneau ici qui permet d'ajouter un passant une extension qui permet je mettrai un lien vers la vidéo de présentation du couteau pour pour éviter de passer toute la journée aujourd'hui à parler du couteau mais c'est un couteau que j'aime beaucoup là sur la corde j'ai rajouté le bout de corde fourni par laurent qui permet une fois inséré dans le manche dans le talon des passants de sécuriser le port du couteau pour les coupes à la volée voilà coupe à la volée c'est ça quand j'ai besoin de couper un bout de bois si par hasard le couteau devait m'échapper au moins je sais qu'il ira pas se planter dans mon pied toujours plus intéressant et puis j'hésite pas à utiliser les ressources naturelles que je trouve dans la nature pour démarrer mon feu généralement je vais faire des hérissons en venant promener le tranchant de mon couteau sur une arête vive d'un bout de bois ça me permet de décrocher un bout de bois suffisamment fin pour s'enflammer beaucoup plus vite que si je devais tenir un briquet ou une allumette sur des bûches sur des bûches évidemment que ça irait beaucoup plus vite sur un bout de bois que sur des bûches mais vous m'avez compris le matelas gonflable que j'ai utilisé pour ce bivouac c'est un demi matelas qui va de ma tête jusqu'au bas des fesses parce que finalement la protection mécanique les jambes en ont pas vraiment besoin elles ont pas d'avoir elles ont pas besoin d'avoir une bonne grosse protection mécanique comme ma colonne vertébrale ma colonne vertébrale elle elle a besoin d'une bonne protection mécanique et puis elle a besoin d'une isolation thermique mes jambes aussi ont besoin d'une isolation thermique et cette isolation elle est garantie par mon sac de couchage et les vêtements que je porte en cas de froid si vraiment j'ai froid pendant la nuit une couverture de survie alors ça normalement c'est une couverture de survie à usage unique parce qu'une fois déplié c'est galère à replier la preuve celle là ça fait deux trois fois que je m'en sers et je finis par l'enrouler plutôt que de la replier le sac de couchage j'en ai parlé tout à l'heure c'est le défense 4 de karintia un sac de couchage que j'aime beaucoup j'ai hésité pendant des années à l'acheter et puis finalement c'était un bon achat c'est un bon achat parce que c'est un des rares sacs de couchage qui a un zip centré sur le dessus plutôt que sur un côté et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai jamais retrouvé sur aucun autre sac de couchage pourquoi c'est intéressant d'avoir un zip centré bonne question c'est bien le zip centré parce qu'en pleine nuit si tu entends un bruit ou qui te force à sortir de ton sac de couchage tu désipe un petit peu tu mets les mains ici t'écarte les bras et ton sac de couchage est grand ouvert et ça il ya peu de sacs de couchage qui permettent ça le tarp que j'ai utilisé pour ce bivouac c'est un tarp qui n'est pas encore commercialisé normalement soloniac devrait le sortir en magasin ou sur internet je sais pas ce qui prévoit encore en 2024 peut-être cette année en 2023 je sais pas j'ai pas beaucoup de précisions là dessus tout ce que je sais c'est que c'est un bon petit tarp qui est au format quasiment trois mètres par trois mètres il est équivalent au tarp soloniac avec le coloris camouflage furtive sauf que là on a un coloris vert foncé uni il n'y a pas de camouflage il n'est pas dans la même matière non plus c'est une sorte de mi de nylon micro ripstop voilà micro ripstop c'est un type de tissage qui permet que si je perds fort la toile ça évite de beaucoup le déchirer et du coup puisqu'on a cette solidité accrue on a un textile beaucoup plus fin que le nylon classique puisque l'idée c'est de chercher à alléger le tarp donc ça fait un tarp qui pèse vraiment pas lourd qui pèse qui mesurent 3 mètres par 3 mètres et qui a pas mal de points de fixation des sangles qui permettent de le fixer de plein de façons différentes et c'est pour ça que j'aime bien les tarps le poncho un poncho en si le nylon tissé ripstop donc la même technologie que le tarp un tissage qui évite de vos perforations de finir en déchirure c'est un poncho qui pèse pas grand chose qui est pas énorme en termes de dimensions il ya quelques années j'étais très fan du poncho proposé par savota le problème du poncho savota alors son gros avantage c'est qu'il est vraiment très grand et on peut s'en servir de tapis de sol quand on bivouac mais son gros problème c'est que les coutures sont pas imperméabilisés avec une bande thermocollé donc s'il pleut vraiment fort je vais avoir des infiltrations d'eau au niveau de la capuche en portant le poncho savota ensuite mon filtre le filtre à eau que j'ai utilisé pour cette balade c'est le bifry de chez catadine avec sa poche de 3 litres j'ai pris le bifry avec une poche de 3 litres c'est franchement pas indispensable d'avoir une poche de 3 litres peut tout à fait partir en bivouac avec une poche d'un litre mais j'aime bien partir avec un peu plus compte tenu que la poche de 3 litres pèse pas beaucoup plus lourd que la poche d'un litre donc je vois pas de grosses différences voilà ensuite le sac à dos pour finir il n'est pas équipé d'armature qui permet de rigidifier le dos du sac pour éviter de sentir dans le dos le contenu du sac donc pour rigidifier le dos j'ai utilisé mon réchaud à bois le fire maple maverick voilà la version carré puisqu'il existe aussi en version triangulaire qui est un peu plus léger et c'est un réchaud à bois que je trouve vraiment très sympa je l'ai pas depuis très longtemps donc je peux pas vous dire c'est vraiment un super réchaud je le recommande les yeux fermés vous savez que j'essaie toujours de garder une vision pragmatique concernant le matériel la fiabilité du matériel et est ce qu'il est vraiment adapté à la situation pour l'instant je le trouve pas mal pas mal du tout compte tenu qui coûte que 40 euros c'est un réchaud qui est bien bien fait il est stable il est fourni avec une grille qui permet de poser dessus des ustensiles une tasse comme ma tasse à café ou pourquoi pas de griller la viande directement sur la grille c'est un réchaud qui a deux ouvertures deux fenêtres pour approvisionner en bois il est particulièrement bien fait puisque la forme en pyramide inversée comme ça ça permet à la chaleur ça permet d'avoir une grande surface de cuisson n'est pas avec la même chaleur tout partout on peut avoir une chaleur très forte juste au dessus du foyer est un petit peu moins forte en périphérie tout autour pour juste laisser cuire une viande doucement pour réchauffer un plat ou pour porter pour faire mijoter quelque chose dans ma tasse donc je trouve que c'est vraiment pratique d'avoir un une grande surface de cuisson je pense n'avoir rien oublié pour cette balade j'ai pas pris d'outils lourds comme ma hache ou ma scie puisque j'étais parti avec juste mon couteau j'ai pris juste mon couteau parce que je voulais le tester vraiment en outil unique et puis c'est bien aussi puisque ça a permis d'alléger un peu le sac à dos donc moi ce matériel était tout à fait adapté à ma sortie aussi bien le matériel que les vêtements d'autant que en parlant de vêtements ça c'est une casquette cousue en italie que j'aime beaucoup non pas parce que du côté de mon paternel j'ai du sang italien mais parce qu'elle est en laine et qu'elle a le rabat pour protéger les oreilles et l'arrière de la tête et ça c'est bien quand je remonte le col de la chemise que j'ai mon petit tour de cou et le rabat de la casquette je suis au paradis voilà c'est royal je peux même dormir comme ça je l'ai déjà fait ça va très bien bien alors pourquoi je prends pas tout simplement des vêtements bien chauds parce qu'on est quand même en hiver après tout l'idée ici c'est de prendre des vêtements chauds sans plus dans lesquels je sais que je vais pouvoir transpirer un petit peu et que cette humidité de la transpiration va pas me pénaliser après quand le soleil sera couché et que le froid va se lever l'idée aussi derrière cette philosophie c'est durcir un peu mon corps voilà parce que moi je suis un citadin à la base et donc je suis pas très endurant mon corps est pas hyper solide donc multiplier les sorties dans la nature de mettre le plus souvent possible au contact des pollens et du froid et de l'humidité et du vent qui fait bouger le tronc d'arbre derrière ça me ça va m'endurcir un petit peu alors certes j'ai commencé à 30 ans l'idéal ça aurait été de commencer en étant tout gamin mais on choisit pas ça on choisit pas sa vie quand on est enfant donc mieux vaut tard que jamais comme on dit alors ce matériel il m'a convenu mais par sécurité est ce qu'il aurait pas fallu que j'ajoute quelques éléments supplémentaires c'était possible d'ajouter quelques éléments et ces éléments c'est pas forcément beaucoup de place ou de poids en plus dans le sac à dos là on doit avoir quelque chose qui pèse 1 kg mais non seulement ça m'aurait apporté un peu de sécurité en plus mais ça aurait surtout rendu mon équipement beaucoup plus polyvalent en termes de sécurité ou pour tout simplement préserver la forêt si la forêt avait été vraiment très sèche et que j'avais pas voulu faire un feu de bois là j'aurais pu utiliser un réchaud à gaz voilà ça c'est ce bon vieux brs 3000 t que j'ai depuis super longtemps en 2025 ça fera dix ans que je l'ai je crois 2015 ou 2016 je sais plus exactement quand je l'ai acheté avec une bonne cartouche de gaz pas la peine de prendre une cartouche de 400 grammes c'est pas absolument indispensable une petite cartouche comme ça ça fait déjà très bien le taf puisque là l'idée c'est juste de dépanner juste pour cuire mon repas me faire une boisson chaude le soir petite infusion d'aiguilles de sapin et puis un café le matin au réveil ça c'est un réchaud en titane qui pèse quelques dizaines de grammes et qui est très efficace c'est pas le plus fiable des réchauds à gaz mais en dépannage il fait bien le travail matériel supplémentaire que j'aurais pu emporter pour m'apporter un peu de confort un hamac un hamac une place très léger très compacte aussi comme vous pouvez le voir d'autant qu'ici dans ce petit sac il ya suffisamment de cordes pour installer le hamac sur un arbre qui a une grande circonférence ou entre deux arbres très éloignés et puis on a aussi des sangles on a plusieurs mètres de sangles qui permettent de fixer le hamac sans abîmer l'écorce de l'arbre parce que ce quand je me mets dans mon hamac avec mon matériel de couchage c'est plusieurs dizaines de kilos c'est presque 100 kg qui vont abîmer l'écorce de l'arbre en quelque sorte donc si je peux éviter ça pèse pas beaucoup plus lourd dans le sac de mettre de la sangle plutôt que de la corde avant avant dernier élément une scie qui m'aurait apporté beaucoup de rapidité de travail quand j'ai fabriqué mes piquets pour installer mon tarpe quand j'ai coupé mon bois mais pour couper mon bois j'en avais pas besoin de scie puisque j'avais un y à côté du camp un arbre en y dans lequel j'ai coincé un arbre mort et tout simplement en faisant levier j'ai pu casser des sections de bois suffisante pour mon feu un coin à fendre ça ça aurait pu être bien pratique aussi surtout que celui là pèse à peine 150 grammes donc je rajoute pas beaucoup de poids dans sa cadeau si j'utilise un coin à fendre puis c'est suffisamment costaud et pour terminer un allume-feu ici un morceau de bois de pin le bois de pin c'est ce qu'on appelle communément le bois gras c'est du bois saturé de résine qui permet de démarrer un feu plus facilement qu'en utilisant des matériaux naturels quand le bois est un petit peu humide parce que faire un hérisson avec la lame du couteau c'est génial on peut faire pas mal de choses et on peut démarrer un feu si le bois est sec et faire un hérisson avec du bois humide pour l'avoir déjà fait ça demande un petit peu d'entraînement pour démarrer le feu donc si on peut apporter son propre combustible en matériaux naturels qu'on trouve dans la nature c'est bien aussi ensuite mes jumelles pas pour l'ornithologie l'observation des oiseaux ou même des animaux sauvages plus globalement pas que les oiseaux j'aime bien emporter avec moi des jumelles là je les je les maintiens sur moi avec un harnais et une pochette que j'ai acheté il ya très longtemps de la marque milltech qui a pile poil le format idéal pour transporter des jumelles les jumelles c'est des 10 42 donc c'est le matériel que j'ai emporté pour mon bivouac en forêt la température alors on était à une altitude d'à peu près 600 m et la température a pas dépassé les quatre degrés vers le haut et il a jamais gelé il est jamais tombé en dessous de 2 degrés vers le bas donc on peut pas dire que les conditions étaient vraiment hivernal même s'il restait un petit peu de neige par endroit c'est surtout parce que c'est des zones où le soleil perce pas voilà bah c'est la fin de cette présentation si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre dans les commentaires généralement il ya toujours beaucoup de questions quand on parle de matériel parce qu'aujourd'hui c'est pas évident de faire le bon choix de matériel par le biais de ces vidéos de retour d'expérience du matériel vraiment utilisé sur le terrain en conditions hivernales ça me permet de vous donner des conseils de vous dire si le matériel convient et dans quel cas il convient parce que ce sac à dos il est génial mais du fait qu'on puisse pas répercuter le poids du sac du contenu sur l'eau ciliaque par l'absence de ceinture lombaire ou par l'absence de rembourrage sur les bretelles d'épaule ce sera pas un sac idéal pour tout le monde pour toutes les situations donc dans mes vidéos j'essaie d'être le plus fiable possible je serai toujours le plus honnête possible pour vous donner mon avis réel sur le matériel réellement utilisé sur le terrain moi j'ai failli oublier mon fidèle bâton marche je sais pas ce que c'est peut-être du noisetier je pense que c'est du noisetier ça m'arrive aussi de m'en servir quand je dois bâtonner quand je dois fendre du bois en tapant sur le dos de la lame de mon couteau je sais que le bâton est suffisamment solide pour ça à condition évidemment de pas taper comme une grosse brute voilà c'est tout pour cette vidéo si c'est pas encore fait je vous propose de vous abonner à cette chaîne youtube de cliquer sur le pouce pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez aussi la partager avec votre entourage si vous pensez qu'elle peut leur apporter quelque chose ça y est on a gagné quelques degrés c'est le retour des moustiques partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à des gens de votre entourage et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en estimez le besoin voilà comme d'habitude portez vous bien sortez dans cette belle nature et nous on se retrouve très prochainement salut vous